... Très bien, on va commencer. Bienvenue et merci de participer à ce cours. Donc, cette leçon est la dernière de cette série consacrée aux résonateurs nanomécaniques dans le régime quantique. Donc, je vous rappelle où on est arrivé la dernière fois. Donc, pour cette leçon 5, de la fois dernière, nous avons commencé à développer le formalisme entrée-sortie qui nous permet de comprendre le refroidissement dans la limite quantique. Nous avions, dans les leçons précédentes, en particulier dans la leçon 4, expliqué le refroidissement dynamique du point de vue classique. Mais dans cette dernière leçon, nous allons examiner le même phénomène sous l'angle quantique. On va reprendre un certain nombre des notions que l'on avait développées dans la leçon 4, mais cette fois-ci en incluant complètement le formalisme quantique. Après la pause, nous avons le plaisir de recevoir Tobias Kippenberg, qui est vraiment un des pionniers de ce domaine. J'ai été très impressionné en particulier par la revue qu'il avait écrite avec Keri Baala en 2008, qui est vraiment un article de base dans le sujet. Et il va nous parler tout à l'heure de ses très belles expériences sur les résonateurs en galerie. Les résonateurs, c'est donc, aujourd'hui, c'est l'optique, c'est l'optomécanique qui sera le nœud. Voilà le plan de la leçon d'aujourd'hui. La dernière fois, on s'était arrêté à l'équation de Langevin, enfin, des généralités sur l'équation de Langevin. Aujourd'hui, on va utiliser ces équations pour traiter le système couplé mécanique à réseau tinteur électromagnétique. Et là, je commencerai, je m'appuierai sur le modèle qu'on a utilisé la dernière fois, qui est un modèle plutôt à caractère électrique. Donc, nous allons calculer quantiquement, cette fois-ci, la susceptibilité du système et les densités spectrales qui nous permettront de comprendre comment s'effectue le refroidissement. C'est la densité spectrale qui va porter l'information sur la température du système. Et le même formalisme qui nous permet de calculer la susceptibilité et la densité spectrale nous permet aussi d'avoir la matrice de diffusion du système. Donc, on va pouvoir comprendre cet échange entre phonons et photons et donc opérer par le couplage entre les deux résonateurs. Et j'illustrerai ce processus ici par des expériences récentes que nous avons effectuées avec un dispositif Josephson qui émule cette conversion entre phonons et photons. Là, dans notre cas, il s'agit d'une conversion photon-photon avec des photons de fréquences différentes, mais le système est rigoureusement identique à ce qui est proposé pour convertir les phonons en photons. Voilà. N'hésitez pas à interrompre ce cours à tout moment. Je le répète encore une fois, vraiment, c'est les questions que vous posez qui font le cours. Ce cours n'existe pas sans vous. Voilà. Donc, un schéma qu'on a déjà vu un grand nombre de fois. Je vous rappelle, on a un oscillateur LC. Ça, c'est notre prototype d'oscillateur électromagnétique. Ça peut être, bien entendu, une cavitrée optique Fabry-Perrault, un résonateur type galerie comme on va l'entendre tout à l'heure. Donc, c'est un degré de liberté électromagnétique et l'opérateur d'annihilation correspondant pour ce système est noté à chapeau pour bien montrer ici qu'on a affaire à un opérateur. Classiquement, ce à chapeau, c'est tout simplement l'amplitude, disons, le vecteur de Fresnel, on peut dire, de l'oscillateur si on l'imagine classiquement. Alors, dans les leçons précédentes, on avait ici un générateur, une source de tension qui force le système, une source de tension avec une résistance interne. Cette source de tension et cette résistance sont remplacées ici par une ligne de transmission, c'est-à-dire qu'on adopte, on va adopter ce point de vue entrée-sortie où la dissipation est traitée comme une ligne de transmission, on peut dire un guide d'ondes électromagnétiques qui a un rôle dual. D'un côté, il modélise la dissipation du système. En effet, l'émission de radiation dans cette ligne du point de vue du résonateur est tout à fait équivalent à une résistance. donc pour modéliser la dissipation du résonateur LC, cette ligne est tout à fait une résistance tout à fait légale, on peut dire. La condition, c'est que l'impédance caractéristique de la ligne doit être égale à la valeur de la résistance qu'on veut émuler. Et donc, en même temps que la dissipation, cette ligne traite aussi le bruit venant de l'extérieur, le bruit associé à la dissipation par le théorème fluctuation-dissipation. Dans le même formalisme, et c'est ça qui est très agréable, c'est que le forçage déterministe, les signaux déterministes peuvent être vus comme des ondes qui voyagent le long de la même ligne. C'est-à-dire que la puissance de ce formalisme, c'est de traiter dans un même coup dissipation, fluctuation due à la dissipation et forçage. Et on traite ces trois choses qui, dans les équations plutôt habituelles, sont dissociées ici par un même objet et de façon unifiée. C'est ça qui est très puissant et c'est ça qui permet vraiment de traiter correctement ce phénomène de la friction quantique. Alors, de l'autre côté, ici, on a l'oscillateur mécanique, une masse accrochée à un ressort. cette fois-ci, le degré de liberté, c'est un degré de position X ici, plutôt que Q là. Le Q était le degré de liberté, c'est la charge sur la capacité. Ici, on a le déplacement d'une des armatures du condensateur. Quantiquement, ça correspond à cet opérateur B-chapeau. et exactement comme on a une ligne de transmission électromagnétique ici qui modélise la dissipation, eh bien, du même côté, ici, eh bien, on va avoir un guide d'onde acoustique, en quelque sorte, que l'on peut se représenter, par exemple, comme une corde tendue. Donc, si le ressort ici est accroché à une corde tendue, eh bien, cette corde va emporter les vibrations et fait office de modéliser une dissipation, une friction proportionnelle à la vitesse. En même temps, elle apporte le bruit associé à la dissipation et d'éventuels signaux mécaniques. Alors, en pratique, les signaux mécaniques sont difficiles à synthétiser. Dans les expériences que j'exposerai à la fin de ce cours, quand on convertit, disons, d'une fréquence micro-onde à une autre, bien sûr, les possibilités de contrôle sont complètement identiques de ce côté-là et de ce côté-là. C'est-à-dire, en pratique, les phonons sont un peu moins faciles à contrôler que les photons. Voilà. Donc, la correspondance entre le côté électrique et mécanique est le suivant. Donc, on va écrire des équations de l'angevin quantique à partir de la tension ici au borne de cette ligne et le courant qui circule dans le circuit. Et ces deux variables, on leur a équivalent mécanique. Dans ce système, la tension va être équivalente à la force ici, sur la masse, et le courant qui circule dans ce circuit, c'est la vitesse U de la masse. Voilà. Donc, on a vraiment... Oui ? C'est évident, la condition limite que tu choisis sur la ligne mécanique. Il y a un ventre, un nœud... Ah oui. Peut-être, je n'ai pas très bien détaillé le... Oui. Bon, là, mon dessin n'est peut-être pas très bien réalisé. En fait, il faut imaginer que ce point est glissant ici, le long du mur. Mais j'aurais plutôt dû dessiner un anneau coulissant sur un petit poteau, le poteau lui-même étant relié à la masse. Oui. Enfin, c'est... En renormalisant un peu les constantes du système, ce système remarcherait très bien, mais évidemment, si on... ne suit pas la prescription que je viens de donner, effectivement, la constante de Raider K va être un peu changée. Mais enfin, ici, comme je n'ai pas vraiment expliqué ce qu'étaient K et M, ce n'est pas... Mon dessin n'est pas vraiment faux à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est vrai, tu fais... Si on voulait être rigoureux, c'est-à-dire si on voulait dire que K est associé à ce ressort, M est la masse ici, eh bien, la friction fluide, effectivement, il faut des conditions limite libres pour la corde. Il faut qu'elle soit libre de monter et de descendre. Exactement comme ici, la ligne de transmission est ouverte et elle est en série avec le circuit. C'est un petit... Ces petits détails sont sans trop d'importance. Si on admet qu'on veut bien rechanger la signification de ce qu'on appelle l'inductance et la capacitance ici, et la masse et la raideur. Voilà. D'autres questions ? Parce que c'est très important de bien comprendre ce schéma de base. Alors, si on écrit finalement les équations de conservation, par exemple, si on dit que la somme des tensions ici dans cette boucle doit faire zéro et que, disons, la somme des forces sur la masse fait zéro, eh bien, dans le langage quantique, dans le langage de ces opérateurs, eh bien, on obtient ce qu'on appelle cette équation de l'angevin quantique où on a, finalement, on a la dérivée de l'opérateur A qui s'exprime en fonction de combinaison des opérateurs du système. Et ce qui est important, c'est le terme source dans cette équation. Ici, c'est, disons, ce qui joue le rôle de bruit de Johnson dans l'équation classique qu'on avait écrite la dernière fois, eh bien, c'est l'onde entrante ici par la ligne de transmission. c'est le bruit ici qui qui pilote la dynamique bruyante et à ce bruit est associée la dissipation ici. Et finalement, on peut voir le théorème fluctuation-dissipation par le fait que le coefficient kappa qui intervient ici dans l'amplitude du bruit est le même que celui qui intervient dans ce terme ici dissipatif. Ce terme-là, c'est la partie imaginaire de la fréquence et donc responsable dans cette équation de l'amortissement de A. Donc, vous voyez, de l'autre côté, on a exactement la même structure pour B. La seule dissymétrie à ce niveau, c'est le fait que le couplage mécanique électromagnétique est de la forme, disons, amplitude du mouvement de X, c'est-à-dire ici, c'est X, fois ici, disons, X est couplé au nombre de photons dans le résonateur électromagnétique. Voilà. Donc, en fait, une fois qu'on a réussi à écrire ces équations de Langevin couplées, eh bien, finalement, il n'y a plus qu'à tourner la manivelle en quelque sorte, on peut finalement calculer absolument ce qu'on veut et l'intérêt de ce système, c'est qu'il est essentiellement entièrement solubre. On peut poser toutes les questions qu'on veut au système et la résolution de ces équations permet d'obtenir la réponse et c'est quand même un cas, disons, un système de physique très puissant puisque, par exemple, ces équations incluent l'équation de... incluent, disons, tout le phénomène de refroidissement dynamique où, en envoyant un signal déterministe électromagnétique à la bonne fréquence et à la bonne amplitude, ici, on peut refroidir le système mécanique. Voilà. quelques indications. Je vais être assez rapide parce que, finalement, on a déjà fait ces calculs dans l'examen classique du système. On va les reprendre en quelque sorte dans leur version quantique. Je pense que le point difficile, ce qui n'est pas toujours très bien apprécié quand on résout ces équations, c'est le rôle très particulier joué par le champ entrant, ici. Cet opérateur que je note ici A tilde in, c'est l'opérateur du bruit qui entre dans le système. C'est un peu un opérateur de type annihilation, mais c'est un opérateur qui ne décrit pas un nombre. Le carré de cet opérateur n'est pas un nombre sans dimension. Le carré de cet opérateur, c'est un flux. donc c'est le flux du bruit entrant. Alors, donc, c'est, disons, on peut voir cet opérateur qui évolue au cours du temps comme la transformée de Fourier des composantes du bruit entrant, mais pris uniquement aux fréquences positives. positives. Pourquoi les fréquences positives ? Eh bien, parce que à cause du caractère annihilant de cet opérateur. Cet opérateur décrit, disons, les processus d'annihilation et donc dans le spectre de Fourier, ça correspond ici aux fréquences positives. Je vous rappelle que cet opérateur a chapeau qui est en fait une version dimensionnelle, non dimensionnée, du champ dans la ligne. Le champ dans la ligne, lui, est un opérateur hermitien et l'opérateur petit a chapeau étant, disons, dérivé d'un opérateur hermitien, eh bien, lui, son dagger est égal à lui-même. Donc, on sépare ici dans A tilde les composantes positives du bruit et, disons, A tilde de T dagger contient les fréquences négatives, celles qui correspondent au processus disons, inverse. C'est-à-dire que si ici, on annile des photons qui entrent, eh bien, ici, on les crée. Voilà. Donc, il faut bien comprendre la mécanique de ces opérateurs pour faire ces calculs et là, je rappelle un certain nombre de formules utiles qui servent dans les calculs et notamment le rapport qu'il y a entre ces opérateurs A tilde et les opérateurs à chapeau. Ce qui est important, c'est qu'à partir de la connaissance de ces opérateurs ici, eh bien, on peut connaître le flux, le flux de photons dans la ligne. Là, j'indique bosons parce qu'en fait, ces considérations valent aussi bien pour les signaux électromagnétiques, pour les photons ou pour les phonons. Donc, si vous voulez, par exemple, connaître le nombre de photons incident par unité de temps sur votre système, eh bien, il vous faut faire la somme de la densité spectrale correspondant à ces opérateurs ici, à tilde, et l'intégrer sur toutes les fréquences et voilà, le moins ici provient du fait que dans la densité spectrale, la densité spectrale est définie à partir de la fréquence de ce premier opérateur et non pas le second et donc pour bien traiter la densité spectrale de A tilde et non pas A tilde d'Ager, eh bien, il faut qu'oméga 1 ici soit négatif. Au-delà de cette mécanique des opérateurs, c'est important de bien comprendre ce résultat, c'est-à-dire qu'on connaît, on sait a priori quelle est la densité spectrale du bruit entrant. On connaît cette densité spectrale du bruit entrant. Elle a deux parties. Elle a une partie thermique qui est donnée par cette combinaison, par ce cotangente hyperbolique. Le plus 1 ici correspond à distinguer les fréquences positives des fréquences négatives. On aura une différence d'un photon entre la densité spectrale à fréquence positive et à fréquence négative. Ça, c'est parce que la mécanique quantique distingue les processus d'absorption et d'émission. Voilà la température qui s'exprime dans cette partie de la densité spectrale et dans cette autre partie on a le flux de photons déterministes, les signaux de forçage qui ont dans la densité spectrale un pic delta. La constante devant le pic delta porte le flux de photons. si vous voulez vous familiariser avec ce formalisme on ne va pas rentrer dans les détails mais il y a un petit exercice ici qui calcule pour un simple un unique oscillateur le nombre de photons dans l'oscillateur. On aboutit ici à cette ligne qui permet de calculer le nombre de photons dans l'oscillateur donc dans le degré de liberté stationnaire ici c'est A croix A c'est le nombre de photons dans l'oscillateur on l'exprime sous la forme de cette intégrale ici qui porte sur le flux entrant et bien à partir de l'expression précédente donnant le flux entrant à l'équilibre ça permet de retrouver la population thermique des photons dans l'oscillateur c'est à dire qu'en fait on a retrouvé le théorème d'équipartition de l'énergie par simplement ces formules de diffusion dans le formalisme entrée et sortie donc ces petits exercices permettent d'appréhender ce formalisme extrêmement puissant voilà donc on va tourner la manivelle on reprend donc ces équations de Langevin et là le premier travail que l'on va faire c'est de linéariser le système autour de son point de fonctionnement ça c'est une étape qu'on avait vue classiquement on la refait quantiquement c'est à dire que disons l'opérateur du champ entrant ici on va le décomposer entre sa partie déterministe qui est le forçage donc alpha va représenter le disons l'oscillation entrante qui va forcer le système on va plutôt par la suite parler non pas du alpha entrant mais du alpha enfin de l'état cohérent induit dans l'oscillateur c'est un point de vue plus qui correspond plus opérationnel on ne sait pas exactement on ne peut pas exactement mesurer avec précision le nombre de photons par seconde qui entrent dans le système et par contre on peut très bien diagnostiquer le nombre de photons qui est en régime permanent dans l'oscillation dans l'onde stationnelle donc par la suite je parlerai plutôt en termes de alpha ou du nombre de photons dans l'oscillateur électromagnétique plutôt que du flux de photons entrant alors dans cette décomposition ici on voit apparaître un opérateur qui décrit les fluctuations du champ entrant alors ces ces fluctuations on peut les voir comme les modulations de cette fréquence de forçage c'est donc le champ qui va être mis en correspondance avec les phonons c'est par les photons de l'onde de forçage c'est ces fluctuations c'est sa modulation c'est la modulation du rayonnement électromagnétique qui va être couplé au phonon et donc par la suite ce delta a-t-il ou le delta a si je parle des photons à l'intérieur à l'intérieur du résonateur décrivent une modulation vous pouvez imaginer une modulation de phase ou d'amplitude il y a deux degrés de liberté dans une modulation et nous allons voir ces deux degrés de liberté dans le transparent suivant voilà donc on a finalement réécrit les équations de Langevin le changement c'est que maintenant elles sont devenues parfaitement linéaires il y a la dérivée de cet opérateur par rapport au temps est une fonction qui est linéaire par rapport à tous les autres opérateurs donc il n'y a plus de il n'y a plus de couplage non linéaire entre opérateurs donc il est bien évident qu'ici on arrive à un système exactement solu puisqu'il est l'équivalent de deux équations linéaires couplées dépendant du temps et on sait que ce genre de système est entièrement solu donc oui le grand oméga ou petit grand oméga ici dans mes notations signifie la fréquence de forçage ah alors là donc cette modulation delta A tilde ou delta A de T c'est un signal qui est en fait complexe alors ce signal complexe il porte une information à la fois sur une modulation de phase et sur une modulation d'amplitude très disons très grossièrement on peut dire que la partie réelle ici de delta A c'est la modulation d'amplitude alors que sa partie imaginaire c'est la modulation de phase voilà comment ça se passe il y a deux il y a deux signaux de modulation qui sont portés par delta on va reprendre ça va être important cette considération notez que là je note en vert un peu la couleur de mon laser cette modulation on va voir je vais employer deux autres couleurs pour les deux degrés de liberté de modulation oui c'est le theta ou le petit theta et qu'il y a un état d'âge ah alors bon cette donc là c'est un peu un artifice ce theta voilà pour simplifier les formules je vais considérer que A oscille le forçage en fait est décrit par cet alpha qui va être une quantité réelle et positive par la suite c'est à dire que normalement logiquement j'aurais dû ce alpha pour être complexe j'impose le forçage de l'extérieur et il y a un déphasage entre l'onde qui arrive de l'extérieur et l'oscillation à l'intérieur de l'oscillateur lorsque la fréquence de forçage n'est pas égale à la fréquence propre d'oscillation il y a un déphasage entre l'excitation et l'onde qui existe dans l'oscillateur pour éviter de disons de traiter ce déphasage cette phase de l'onde à l'intérieur de l'oscillateur j'impose un theta une phase extérieure dans l'onde c'est à dire en gros ça revient à décaler l'origine du temps dans cette équation pour que le forçage produise une onde un vecteur de Fresnel dans le résonateur électromagnétique un résonateur de Fresnel qui est un vecteur de Fresnel qui est orienté suivant l'axe des X je peux toujours considérer que j'ai changé la phase de l'onde de forçage à l'extérieur pour que cette condition soit toujours réalisée c'est tout simplement pour ne pas alourdir les expressions elles sont suffisamment compliquées comme ça donc cette complication serait artificielle donc dans la suite alpha ici est une grandeur tout simplement positive voilà donc alors avec ce changement de variable cette linéarisation autour du point de fonctionnement on arrive à un schéma finalement extrêmement simple on a deux oscillateurs effectifs donc l'oscillateur des phonons alors B en fait a été aussi modifié légèrement parce que la pression de radiation a modulé a changé l'origine de la position d'équilibre de l'oscillation mais j'ai gardé quand même le même B pour le même opérateur pour décrire cet oscillateur acoustique modifié du côté ici électromagnétique il faut quand même bien insister sur le fait que c'est les modulations ici de la fréquence du laser ou de la fréquence du générateur micro-ondes que l'on considère c'est-à-dire qu'un phonon qui va arriver de la gauche qui va exciter cet oscillateur va se transformer non pas en un il n'excite pas vraiment l'oscillateur il excite une modulation c'est-à-dire que par exemple il va convertir un photon rouge qui arrive en un photon bleu ou vice-versa voilà donc c'est les degrés de liberté qui sont en correspondance degrés de liberté mécanique ici et modulation du forçage du résonateur électromagnétique c'est très important de comprendre ce qui se passe alors les fréquences de ces deux systèmes sont là ici la fréquence propre du résonateur mécanique et ici la fréquence effective de ces modulations c'est en fait le décalage en fréquence entre la fréquence de forçage et la fréquence propre du résonateur voilà et pour avoir un refroidissement efficace il va falloir ajuster ce décalage en fréquence optique ou électromagnétique et le rendre pour que les excitations passent librement d'un système à l'autre vous comprenez bien que les deux oscillateurs doivent être à résonance c'est-à-dire que ce décalage en fréquence soit proche de la fréquence de résonance mécanique donc on a donc deux oscillateurs effectifs couplés et couplés par une constante effective qui est la constante G3 d'origine la constante qui décrit le couplage non linéaire mais multipliée par la racine du nombre de photons qui excite le résonateur électromagnétique donc vous voyez c'est un système très puissant parce que ajustable de l'extérieur on a un système on a deux oscillateurs couplés rapides puisque ici on peut avoir des centaines voire des gigahertz et ici on a des fréquences optiques et ce couplage peut être modulé in situ en changeant le nombre de photons ce nombre de photons ici peut être énorme il peut être des milliers voire des millions donc on peut renforcer beaucoup cette fréquence de couplage qui de façon nue est quand même très faible voilà alors deux paramètres importants aussi dans ce système c'est le taux avec lequel ce résonateur mécanique perd des phonons donc ça c'est la constante gamma et ici kappa donc le taux de relaxation électromagnétique c'est la constante qui décrit la rapidité avec laquelle on perd des photons de ce côté donc vous pouvez vraiment à ce stade vous imaginer deux pendules effectives deux pendules couplées amorties qui sont amorties chacun et qui sont aussi dans lesquelles on amène des signaux là ici du côté mécanique c'est essentiellement les photons les phonons thermiques les phonons du bain thermique dans lequel est placé l'oscillateur mécanique et puis du côté électromagnétique c'est un peu plus puissant puisqu'il y a bien sûr les excitations thermiques électromagnétiques mais aussi des signaux que l'on peut amener de façon beaucoup plus commode du côté électromagnétique une notation qui va nous servir par la suite on va noter le nombre de photons qui arrivent par unité de temps par unité de bande passante ça va être valeur moyenne de n t et c'est en fait ce nombre est tout simplement kt divisé par l'énergie d'un quanta mécanique voilà donc si ici la fréquence mécanique est de quelques mégahertz et qu'on est à des températures de quelques centaines de millikelvins ou quelques kelvins ce nombre ici est assez grand dans toutes les expériences il varie en général entre 10 et 100 ou même voire plus donc ce 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 vers quoi ce système se bat c'est vraiment de réduire ce nombre donc le le flux de phonons thermiques qui arrive est assez important il faut combattre ce flux de phonons thermiques qui arrive dans ce système en ouvrant ce couplage au maximum de façon à ce que les phonons ici soient convertis en photons et puis sortent de ce côté-là avant de réchauffer trop rapidement ce système voilà le principe voilà le principe du du refroidissement dynamique si vous si cette constante kappa est beaucoup plus rapide que cette constante gamma et si vous avez un couplage suffisamment fort et bien les phonons thermiques qui arrivent dans cet oscillateur mécanique et bien repartent très rapidement et donc vous pouvez comme ça maintenir cette température mécanique très basse alors pourquoi le système n'est pas symétrique pourquoi finalement après tout les photons qui arrivent ici sont aussi en équilibre thermodynamique ils sont aussi ils voient en fait souvent le même le même système mais en fait le même bain mais ici ces photons thermiques sont beaucoup plus grands donc ce rapport kt sur h bar oméga e est beaucoup plus petit donc même quand le résonateur électromagnétique et le résonateur mécanique sont à la même température enfin voient un bain plus exactement à la même température et bien il y a essentiellement zéro photon qui arrive ici alors qu'ici vous pouvez avoir des centaines de photons qui arrivent dans chaque mode voilà l'idée donc c'est là où l'analogie entre les pendules couplées s'arrête les pendules couplées sont en quelque sorte qui ont des fréquences identiques vont avoir des photons ou des phonons si vous voulez à de même taille et donc si on on favorise le passage de l'un vers l'autre et bien on ne gagne rien du tout puisque finalement les phonons vont aller dans les deux sens ici on bénéficie d'une asymétrie parce que ces photons de modulation ici sont beaucoup plus gros en quelque sorte ils ont une énergie beaucoup plus grande et donc et bien il n'y a pas de ce côté-là on va essentiellement avoir le calme parfait donc pas de pas de bruit qui arrive de ce côté-là donc on va être capable de diluer si vous voulez le bruit arrivant du côté mécanique et de le diluer dans le système électromagnétique alors tout ça se traduit dans ces équations où on passe ici de nos équations linéaires temporelles aux équations réécrites maintenant de manière fréquentielle elles sont plus pratiques à résoudre vous savez que quand on passe en transformé de Fourier on passe d'équations différentielles à des équations algébriques et c'est là où va intervenir une subtilité dans la résolution de ce système c'est là où donc je vais répondre à la question de Michael où finalement il y a il y a en fait deux degrés de liberté pour ces photons de modulation ici on voit apparaître dans cette équation ici en fait delta A et delta A dagger et ces deux composantes en fait ne sont pas ne correspondent pas au même type de modulation donc ce qui est ce qui est indiqué ici en fait on va être il va falloir séparer la modulation à fréquence positive de la modulation à fréquence négative en fait ce delta A dagger on peut le voir ici comme une modulation à fréquence négative alors là l'oméga ici ce n'est pas une fréquence qui part de zéro c'est une fréquence ça décrit un écart en fréquence à partir de la fréquence de forçage et en fait donc ces deux termes ici vont correspondre aux bandes latérales bleues et rouges de part et d'autre du signal de forçage et vous allez voir dans un instant de manière graphique ce que je veux dire je avant qu'on passe à ces dessins j'indique ici que j'introduis ces susceptibilités ça c'est la susceptibilité électromagnétique ça c'est la susceptibilité mécanique elle donne elle donnerait s'il n'y avait pas de couplage entre les deux oscillateurs elle donnerait en gros leur rôle de vous donner l'amplitude de l'onde stationnaire en fonction de l'onde entrante c'est ça le rôle de ces susceptibilités c'est qu'elle donne la réponse du système oscillant stationnaire en fonction de ce qui arrive à l'entrée elles sont appelées nues c'est des susceptibilités nues parce qu'elles vont être renormalisées par le couplage alors donc en fréquence voilà comment se situent les choses donc cette première ligne décrit la densité spectrale des signaux entrant par les lignes de transmission et ça c'est la densité spectrale cette ligne ici décrit la densité spectrale des signaux stationnaires c'est-à-dire le contenu des oscillateurs alors les équations précédentes couplent finalement ces ondes ces densités spectrales entrantes aux densités spectrales stationnaires donc cette susceptibilité nue ici c'est un lien direct vous avez ces liens il y a un processus de feedback de rétroaction ces liens violets décrit le couplage mécanique électromagnétique et vous voyez que disons si on prend cette fréquence mécanique positive ce oméga 0 c'est une des fréquences d'excitation mécanique et là je l'ai choisie positive on aurait pu la choisir négative c'est le cas de ces flèches en pointillé ici et vous voyez que cette fréquence mécanique est couplée à deux types d'excitation des excitations bleues qui se font c'est une modulation à plus grande fréquence que la fréquence de forçage et elles sont cette excitation est aussi couplée à des bandes rouges qui se font à fréquences plus petites que la fréquence de forçage alors ça dans le langage Raman ça correspond finalement au ray anti-Stokes et Stokes c'est-à-dire qu'un photon mettons qui arrive ici à oméga imaginons un photon vert et bien peut perdre de l'énergie et donc emporter l'énergie de ce photon ou au contraire il peut gagner de l'énergie ce qui correspond à l'autre type de processus donc vous avez dans ce couplage phonon photon deux canaux ces deux canaux on peut voir ça un peu plus clairement sur cet autre diagramme où plutôt que d'avoir les fréquences disons de manière horizontale elles sont plutôt verticales donc vous avez cette onde entrente mécanique qui peut aller tout droit et vous donner l'excitation de l'oscillateur mécanique donc ça c'est cette susceptibilité à noter BB mais on doit lui adjoindre enfin ce processus direct est accompagné de deux processus indirects qui par ces boucles ici de feedback et qui font intervenir justement cette émission alors ce processus avec la bande bleue ça va correspondre à une émission de l'énergie du phonon donc dans ce canal bleu ou encore antistox et ici cette autre boucle correspond plutôt à l'absorption d'un photon qui serait dans cette bande rouge donc voilà donc en fait cette boucle ici va décrire plutôt des processus de chauffage des phonons par les photons et ici cette boucle là va décrire plutôt des processus de refroidissement des phonons par émission de photons donc vous voyez il y a deux c'est une subtilité assez intéressante et importante c'est qu'il y a deux processus en compétition un processus de refroidissement et un processus d'échauffement donc ce processus ici augmente la friction ce processus diminue la friction donc ce processus est plutôt un processus amplificateur alors que ce processus c'est plutôt un processus d'amortissement amplification ou amortissement sont quelque sorte contraire alors heureusement on va voir qu'on peut dissymétriser ces deux processus en réglant la fréquence de la pompe correctement on peut privilégier nettement ce canal bleu le canal de refroidissement par la bande de la pétérale bleue par rapport à l'excitation du système par le canal rouge on peut vraiment changer disons par des ordres de grandeur l'amplitude de ces deux processus l'un par rapport à l'autre bien sûr si on règle la fréquence d'excitation du système pile à la fréquence de résonance électromagnétique les deux processus vont se compenser exactement on va amplifier en même temps qu'on amortit et finalement le résultat net c'est zéro c'est ce qui se passait par exemple dans la détection homodine qu'on a discuté il y a disons trois leçons alors comment on résout ces systèmes bon c'est pas très sorcier on a ces boucles de feedback c'est un feedback autonome dans le système et bien si vous connaissez la théorie du feedback d'un amplificateur et bien vous savez très bien calculer la susceptibilité habillée la susceptibilité directe habillée par cette boucle à partir des susceptibilités des composants c'est cette formule bien connue donc en fait on applique tout simplement cette formule pour avoir l'amplitude de l'oscillation de l'oscillateur mécanique en fonction de toutes les entrées et cette formule ici de la susceptibilité habillée ça n'est rien d'autre que cette fameuse formule du feedback donc ça c'est un peu un langage de la théorie des champs où disons l'inverse de la susceptibilité habillée c'est l'inverse de la susceptibilité nue plus la self-énergie voilà dans le langage de la théorie des champs la théorie de finalement réexprimer la théorie de l'ampli-hop avec contre-réaction c'est exactement la même chose donc voilà alors quand on fait ces calculs on a cette susceptibilité habillée donc si on n'avait pas cette partie du dénominateur on aurait la susceptibilité nue et le bouton que l'on a dans ce système c'est ce coefficient c'est c'est le couplage effectif sans dimension c'est la constante que l'on a disons de couplage électromagnétique mécanique fois le nombre de photons dans le alors cette couplage elle est au ce coefficient là est au carré ici on a le nombre de photons de forçage divisé par le produit des amortissements donc vous voyez cette constante est sans dimension c'est le le couplage de ces oscillateurs effectifs on l'appelle aussi des fois coopérativité disons ça décrit le fait que le degré de liberté mécanique n'est plus seul il est maintenant associé au degré de liberté électromagnétique donc à coopération entre les systèmes le système mécanique et le système électromagnétique alors deux termes un terme ici d'amortissement et un terme de chauffage alors ce terme d'amortissement il va être résonant parce qu'on va choisir cette fréquence delta le décalage en fréquence de la pompe par rapport à l'oscillateur électromagnétique on va le choisir égal à moins oméga m et donc il va se retrouver résonant comme celui-ci et si on est suffisamment décalé en fréquence si la fréquence mécanique est suffisamment grande et bien ce terme sera antiraisonnant et pourra être très faible en tout cas là je j'ai donc ça c'est tout simplement le graphe du module de cette susceptibilité habillée en fonction de la fréquence vous voyez quand la coopérativité est très faible on a la susceptibilité loréncienne habituelle d'un oscillateur forcé et lorsqu'on augmente le couplage c'est à dire que lorsqu'on augmente le nombre de photons de pompe et bien cette susceptibilité s'élargit et ça c'est normal puisqu'on augmente l'amortissement donc on va avoir une loréncienne plus large mais on voit que si le 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 couplage est très grand et bien et bien ces deux oscillateurs couplés finalement vont de vont former des deux nouveaux oscillateurs effectifs une combinaison liante ou anti-liante on dirait dans le en chimie on a donc deux 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 modes on a finalement on a deux on a finalement on peut dire que le système n'est plus mécanique ou électromagnétique mais on a une combinaison des modes des modes propres sont des combinaisons linéaires des deux voilà en même temps vous voyez que l'intensité la surface sous la courbe ici s'amoindrit devient de plus en plus faible ça c'est l'effet dominant disons de l'amortissement donc c'est finalement les phonons qu'on va mettre dans ce système sont en train de fuir par les photons et ça c'est la conséquence de ce déclin de cette décroissance de l'air c'est d'ailleurs plus spectaculaire quand on porte le carré de la susceptibilité plutôt que sa valeur absolue voilà alors pour pour comprendre cette finalement ce dédoublement de l'arrêt dû à l'intensité du forçage il faut tout simplement regarder les pôles de cette susceptibilité alors quand on calcule les pôles en fait on peut laisser tomber la partie antirésonante qui va être très faible elle ne modifierait que très faiblement les résultats et son influence qualitative n'a pu être complètement négligée alors si on on change un peu les notations j'appelle z la fréquence complexe l'écart en fréquence à la résonance et là j'ai changé un peu la notation sur les amortissements c'est la moitié du taux d'amortissement qui intervient plutôt dans ces formules donc on peut calculer les pôles les résidus de cette fonction de réponse et le schéma qualitativement c'est le suivant donc quand le couplage ici est très faible on commence par deux pôles qui sont réels donc on a des fréquences d'amortissement donc les fréquences d'amortissement nues électromagnétiques et mécaniques la fréquence d'amortissement électromagnétique est plus grande que la fréquence d'amortissement le taux d'amortissement le taux d'amortissement électromagnétique excusez-moi est plus grand que le taux d'amortissement mécanique mais lorsque on augmente le couplage ces deux pôles ici se rapprochent ils coïncident à un amortissement critique un couplage critique pardon et puis après ils se séparent sur l'axe imaginaire c'est-à-dire qu'on a ce phénomène de dédoublement de fréquence ça c'est un comportement bien connu des oscillateurs couplés rien de rien de bien mystérieux ici ce qui est ce qui est subtil c'est que l'oscillateur électromagnétique c'est un oscillateur effectif c'est traduit une modulation donc c'est l'amortissement de cette modulation que l'on voit ici du point de vue des résidus rien de très spectaculaire se passe donc c'est-à-dire que l'intensité de ces pôles ces pôles tout simplement se divisent en deux le pôle se divise en deux et disons quand le couplage est très fort ils vont emporter chacun un quart du poids d'origine on a au maximum une division par deux du poids de la résonance Michel pourquoi la coopérativité malgré son nom n'a pas l'air très symétrique en photons et frenons ça dépend qu'il y a alpha carré qui apparaît qui est l'occupation des photons pour la coopérativité mais pas finalement pourquoi l'occupation photonique n'apparaît pas ah et bien en fait c'est quand même très symétrique parce qu'il y a une dissymétrie fondamentale dans ce système on force le résonateur électromagnétique on ne force pas le résonateur mécanique on pourrait faire les deux on pourrait forcer un peu les deux à ce moment là et bien on aurait quelque chose de plus symétrique mais c'est tout à fait normal le forçage renforce la constante de couplage donc au numérateur on a la constante de couplage effective et c'est la constante de couplage nu fois finalement le nombre de photons de forçage ici le alpha carré c'est le nombre de photons de forçage mais si on forçait à la fois le résonateur mécanique et le résonateur on pourrait avoir disons les deux types de forçage ici au numérateur mais le nénomédateur lui est parfaitement symétrique c'est simplement le produit des taux de relaxation donc on a finalement une constante de couplage qui est une fréquence au carré c'est une constante de couplage effectif divisé par le produit de deux de deux taux de relaxation voilà donc à partir de cette susceptibilité on peut calculer la densité spectrale des fluctuations mécaniques donc on a deux sources dont il faut se préoccuper il arrive il arrive des phonons thermiques il arrive aussi des photons thermiques et donc le nombre de photons qui va y avoir dans le résonateur mécanique va avoir trois contributions donc d'abord les phonons mécaniques les ondes acoustiques qui arrivent par la dissipation mécanique ça c'est cette première ligne et puis après deux contributions qui viennent du canal bleu et du canal rouge et vous voyez la dissymétrie justement entre les processus d'absorption et d'émission donc ici puisque les photons bleus concernent les fréquences positives on va voir le nombre de photons disons effectifs qui arrivent par la ligne de transmission mais ici pour le canal rouge c'est le nombre de photons effectifs plus 1 c'est ce plus 1 qui fait qu'on va chauffer en quelque sorte même à température nulle c'est à dire même s'il n'arrive aucun photon par le canal rouge et bien on aura ce processus de chauffage on peut dire que si vous voulez c'est les photons de point 0 ici du canal rouge qui vont servir le chauffage heureusement vous voyez le facteur qui vient devant c'est un facteur qui n'est pas résonant la fréquence n'est pas proche de 0 la fréquence est décalée de 2 fois la fréquence mécanique et donc ce facteur va être ici heureusement beaucoup plus petit que ce facteur là ce facteur là lui est résonant donc ce processus de chauffage va pouvoir être essentiellement négligé donc voilà ça c'est le on transforme ici c'est le processus de transformation des phonons en photons émis et ici c'est un processus d'excitation des phonons par le bruit de point 0 qui arrive par le canal rouge donc ce canal est très dangereux même à température nulle il existera toujours par contre ici eh bien on peut le défavoriser et voilà comment on peut on peut à partir de ces équations fréquentielles ici par une intégrale sur toutes les fréquences connaître le nombre de photons disons dans ces zones stationnaires et à partir du nombre de photons bien sûr on peut connaître la température et vous voyez que ce résultat permet d'obtenir quelque chose d'intéressant par exemple si on néglige ce canal si on pouvait négliger le bruit le bruit acoustique sur le résonateur mécanique et s'il n'y avait que la compétition entre le chauffage ici et le refroidissement eh bien on prévoirait une température d'équilibre un nombre d'une population à l'équilibre mécanique qui serait donnée par le rapport entre l'amortissement électromagnétique et cette fréquence mécanique si on choisit ce facteur là en pratique maintenant dans les expériences ce facteur est nettement supérieure c'est inférieure à 10 ou plus donc on voit qu'on peut avoir un très petit nombre cette équation nous prévoirait un très petit nombre de phonons à l'équilibre à l'optimum mais en fait cette analyse ne tient pas du tout compte de ce grand flux de phonons ici qui arrive et qui va être finalement le terme de chauffage principal donc en se plaçant en décalant cette fréquence mécanique très nettement par rapport au taux d'amortissement c'est-à-dire c'est ce qu'on a appelé jusqu'à présent le régime des bandes latérales résolues on va supprimer ce chauffage on va rendre finalement cette équation inutile et ce qui va compter c'est à quelle vitesse on va évacuer les phonons qui rentrent et bien en fait bien sûr pour cela il faut que le paramètre de couplage soit fort donc dans la limite où le paramètre de couplage est faible on aurait tout simplement une mise en équilibre du résonateur mécanique avec les photons qui arrivent de l'extérieur mais grâce à ce couplage on va réduire considérablement le nombre de photons mécaniques et en fait on voit que la réduction par rapport à disons la valeur à l'équilibre c'est donné par le rapport entre les deux constantes d'amortissement la constante gamma mécanique et la constante gamma électromagnétique ou si vous voulez gamma ceci est la même chose que le rapport gamma sur sur kappa donc là encore maintenant les expériences d'ailleurs que vont nous décrire que va nous décrire tout à l'heure Tobias a montré qu'on peut être tout à fait dans un régime où ce rapport est très petit alors je vais maintenant aborder un point qui est très intéressant alors là jusqu'à présent on a vu qu'on était capable finalement d'amortir suffisamment le système de lui imposer une friction froide qui le refroidit maintenant on peut utiliser ce système dans un autre but on peut utiliser ce système pour convertir des phonons en photons il existe un point critique magique on a vu quand ces deux oscillateurs sont à la limite lorsque leur fréquence est à la limite de se dédoubler et bien on peut transmettre traduire les phonons en photons alors ça se passe comment ici bien l'onde sortante phononique est reliée à l'onde entrante phononique et il y a un terme ici d'émission de l'oscillateur et pour des valeurs de la susceptibilité bien choisies en fait si cette susceptibilité est exactement donnée par cet amortissement gamma et bien on peut voir d'après cette équation que l'onde sortante va être strictement zéro donc si l'onde sortante est zéro c'est que l'onde entrante a été complètement convertie si le coefficient de réflexion est zéro c'est que tout a été converti et donc en fait cette condition ici correspond à ce facteur cette coopérativité qui est exactement égale à 1 alors le fait qu'on a un petit tilde ici c'est que cette valeur ici était légèrement modifiée quand on tient compte du terme antiraisonnant mais pas de beaucoup voilà donc pour ce couplage critique et bien on peut avoir conversion des photons en phonons et réciproquement alors ceci est donné par on peut calculer la matrice de diffusion du système c'est une matrice deux par deux puisqu'on a deux coefficients de réflexion du côté un du côté des photons un du côté des phonons et puis des termes de transmission ces termes de transmission sont conjugués et en fait on peut on peut on peut calculer exactement cette matrice de diffusion et ce qui est très intéressant c'est que cette matrice nous donne toutes les propriétés dynamiques de cette conversion ce qui se passe par exemple lorsqu'on envoie un signal de bande passante finie donc conversion parfaite quand ce paramètre c ici qui est légèrement d'ailleurs qui est la racine carrée du c introduit précédemment vaut 1 et en fait on peut aussi réaliser c'est assez aussi intéressant une lame séparatrice qui qui va combiner phonon et photon lorsque disons cette valeur est légèrement modifiée donc voilà l'objet qu'on peut réaliser pour cette valeur ajustée du coefficient de couplage on va pouvoir transmettre convertir donc c'est une translation en fréquence des ondes acoustiques en ondes électromagnétiques alors c'est très fort cette conversion parce que c'est elle convertit les excitations de manière parfaitement cohérente c'est à dire que toute superposition cohérente d'état de phonon va se trouver convertie en superposition cohérente alors donc pour on pourrait se dire naïvement à première vue que ce type d'opération c'est ce que réalise un mixeur n'importe quel mixeur est capable de convertir en fréquence c'est comme ça d'ailleurs que la radio fonctionne on mélange on sur on superpose sur une porteuse un signal acoustique donc cette conversion d'acoustique en quelque sorte électromagnétique c'est ce qui se passe dans un émetteur radio c'est un processus bien connu que je décris mais là l'originalité la nouveauté c'est que le processus est parfaitement élastique cohérent réversible en radio lorsque vous avez un mixeur il y a une grande asymétrie il y a des grandes pertes à la conversion un mixeur va convertir une onde de basse fréquence en une onde de haute fréquence avec un grand coefficient de perte au moins en général typiquement 10 dB 10 dB c'est totalement insupportable si on on imagine un processus de téléportation où on va prendre un état cohérent par exemple une superposition cohérente de 0 et de 1 phonon et on veut que cette superposition cohérente traverse le système et se retrouve qu'à l'arrivée on ait une superposition cohérente de 0 et 1 photon avec le même coefficient la même amplitude voilà le challenge sur le plan sur les systèmes optomécaniques ce schéma précédent existe à ma connaissance Tobias pourra peut-être nous apporter des informations nouvelles mais à ma connaissance la cohérence de la conversion n'est pas quelque chose qui a été montré directement on peut émuler cette conversion disons mécanique optique dans le domaine micro-ondes en faisant une conversion électromagnétique électromagnétique on peut prendre deux résonateurs alors donc c'est des résonateurs Fabry-Perrault micro-ondes ici dont je vous parle donc il y a celui du signal et celui ici du mode image et on peut convertir en utilisant exactement le même processus non linéaire donc le couplage optomécanique qu'on a vu jusqu'à présent peut être émulé grâce à cet anneau ce modulateur en anneau Josephson qui en fait donne le même Hamiltonien de couplage effectif que j'ai décrit mais alors vous voyez ici plutôt que d'avoir une conversion des mégahertz au terahertz ce qui est vraiment le but ultime de tous ces travaux ici on a une conversion plus modeste on passe de 8 gigahertz à 14 gigahertz c'est presque passer d'une fréquence à la fréquence double et ceci donc se fait par une pompe un signal de pompe alors le signal de pompe arrive ici et stimule de manière par le mode commun en fait de ce résonateur ici du signal et on récupère les photons convertis ici par cette ligne voilà une photographie de ce modulateur en anneau donc la matrice de ce processus elle est schématisée ici et on a en fait plusieurs points intéressants dans ce fonctionnement donc c'est en fait une lame séparatrice ajustable très rapidement dans le temps qu'on crée une lame séparatrice entre des photons rouges basse fréquence et des photons violets haute fréquence et on peut avoir le cas du miroir parfait ça c'est quand on coupe la pompe à ce moment là les coefficients de réflexion de chaque côté sont 1 on peut avoir la lame séparatrice 50-50 le combineur parfait ça c'est lorsque les coefficients de réflexion ici voilà exactement admis où on peut avoir la conversion parfaite c'est un peu comme quand la lame séparatrice est en fait parfaitement transparente mais ici puisque l'effet est quand même spectaculaire puisque les photons changent de fréquence et donc changent d'énergie voilà les résultats expérimentaux donc ici en bleu vous avez une coefficient de transmission ça c'est la conversion des photons rouges en photons bleus et ici c'est la réflexion et bien ce qui est remarquable dans ces expériences donc là en abscisse c'est la puissance de la pompe c'est le fait qu'on peut arriver à convertir les photons sans pertes on peut arriver les pertes sont minimes elles sont inférieures au pourcent dans ce genre de système l'analyse disons la comparaison entre théorie et expérience montre qu'il n'y a pas plus de 1% de pertes elles sont sans doute inférieures mais on manque de résolution pour les mesurer exactement dans ce système donc c'est 1% par rapport disons au facteur 10 dB du mixeur le plus parfait qui est donc un facteur 10 de pertes c'est quand même c'est donc 1% de pertes par rapport à 1000% de pertes donc c'est un progrès assez appréciable et en fait ça permet d'imaginer vraiment une fonction nouvelle une fonction qui pourrait se réaliser optiquement ou électromagnétiquement c'est en fait l'idée c'est disons le mixeur parfait à trois ondes c'est disons on est habitué à avoir des lames séparatrices des miroirs qui disons font une interférence avec deux ondes mais ici on parle finalement d'interférence à trois ondes donc on peut imaginer enfin conceptuellement ces expériences permettent d'imaginer une espèce de cube donc vous avez deux signaux deux types de signaux ces ondes rouges et cette onde violette et elles interfèrent ici de telle sorte que l'onde rouge s'éteint complètement et il ne passe que l'onde violette l'onde violette qui d'ailleurs ressort plus intense puisqu'elle bénéficie de la puissance de l'onde rouge en même temps la pompe ici doit aussi qui sert à pomper le dispositif s'atténue puisqu'elle fournit les photons l'énergie des photons manquants donc vous voyez il y a un phénomène d'interférence on peut complètement éteindre une voie et exactement comme dans un interféromètre de Max-Zander on peut changer on peut complètement modifier cette interférence en défasant un des signaux par rapport à l'autre ici on peut défaser la pompe et changer complètement la façon dont ces deux signaux vont traverser le système donc c'est ce que permet ce genre de dispositif vous voyez que c'est un interféromètre c'est une interférence d'un type nouveau qu'on peut réaliser avec ce type de composants voilà excusez-moi j'ai été comme d'habitude un peu long dans cet exposé je termine simplement pour là on ne va pas rentrer dans les détails cette courbe a été obtenue dans le cas où on a la combinaison 50-50 qui est décrite ici donc ce phénomène d'interférence est tout à fait visible dans cette expérience et on peut on va voir on peut mesurer disons l'interférence destructive avec grande précision c'est ce genre d'expérience qui permet de mesurer très finement les pertes de conversion dans ce système et c'est ça qui nous permet de dire que les pertes sont inférieures au pourcent c'est le fait que finalement dans cette expérience d'interférence il y a une très très bonne très bon accord entre expérience et théorie je rentre pas dans les détails je voulais vous remercier pour votre attention pendant toutes toutes ces leçons je termine pour dire qu'il n'y aura pas de cours de physique mésoscopique l'année l'année prochaine par contre donc voilà quelques pistes pour des sujets pour les cours prochains si on est très intéressé par suivre les personnes qui assistent à ces leçons donc les supports de cours à la fin ont des fiches qui si vous voulez bien les remplir et nous communiquer votre adresse on vous tiendra au courant de l'évolution de la chaire et puis enfin pour terminer je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer ces leçons et avec lesquelles les discussions étaient très fructueuses voilà merci beaucoup applaudissements Merci.